Ce retraité a dû déclarer faillite et s'installer dans une grange laide et délabrée dans le jardin de sa mère, avec presque rien à son nom. Mais derrière cette façade de pauvreté, cet homme de 61 ans cachait un secret choquant et la police a été stupéfaite de le découvrir. Alan Yeomans avait l'habitude d'être appelé un homme accompli, mais en 2002, son entreprise a lamentablement échoué et il a dû déclarer faillite. Bien sûr, c'était quelque chose de très humiliant pour lui. Alan a dû faire face à la pleine force de la cour pour déterminer ce qui n'allait pas et bien sûr, il avait de nombreux créanciers à sa porte. La cour a suivi une longue procédure pour déterminer quels étaient ses biens, ce qui pouvait être vendu et quels créanciers pouvaient être payés. À la fin, il ne restait presque rien, alors Alan a emménagé dans une grange sur la propriété de sa mère, dans le Derbyshire, en Angleterre. Tout ce qu'il avait à son nom, c'était une montre d'une valeur de 30 livres et des meubles d'environ 300 livres. Lorsqu'ils ont entendu parler de sa situation soudaine, les gens ont commencé à éviter cet homme d'affaires autrefois prospère. Chaque fois que quelqu'un le voyait en public, il chuchotait derrière sa main et se moquait même ouvertement de lui. Pour cette raison même, Alan a commencé à éviter les gens. Il est apparu de moins en moins en public, s'est retiré dans sa grange et est devenu l'ombre de l'homme que la communauté connaissait autrefois. De l'extérieur, la grange ressemblait à un vieux bâtiment délébré qui avait besoin d'une attention urgente pour rendre l'espace habitable. Le toit semblait fuir et Alan avait du pain sur la planche pour transformer cette ancienne étable en un chez lui, avec quelques-uns de ses modestes meubles. En raison de l'état de ses finances, Alan n'achetait pas de nouveaux vêtements. En fait, il se promenait principalement avec le même pantalon et la même chemise usée. C'était comme si la vie avait mis à terre cet homme autrefois prospère et qu'il n'avait aucune volonté de se relever et de se battre. La vie a continué à suivre son cours normal. Au moins, le retraité avait un toit au-dessus de sa tête et de quoi manger tous les jours. Bien sûr, une fois par an, Alan devait retourner au tribunal pour confirmer que sa situation financière n'avait pas changé pour le mieux. Il y avait encore des créanciers impatients de récupérer leur argent, mais malheureusement, sa chance ne tournait pas. Il survivait simplement et parvenait à joindre les deux bouts. Il devait vivre au jour le jour, de la main à la bouche. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Lors d'une comparution au tribunal prévu, environ 15 ans après avoir déposé son bilan, Alan ne s'est pas présenté. C'était inhabituel, car il avait été au tribunal comme une horloge pendant les 14 dernières années. Tout le monde pensait que quelque chose de terrible était arrivé à ce pauvre homme, qui avait déjà plus de 60 ans et vivait dans des conditions horribles. Le pauvre retraité avait peut-être été malade, ou pire, était mort tout seul dans sa simple grange. Les autorités n'avaient d'autre choix que de se rendre sur place et d'enquêter. Alors que le véhicule de police approchait de la propriété, ils furent un peu surpris de voir à quel point Alan avait amélioré l'aspect extérieur de la grange. C'était presque comme une vraie maison, et le jardin ainsi que les environs étaient soigneusement entretenus. Peut-être pensait-il que c'était la seule façon pour cet homme qui avait été rejeté pour avoir fait faillite, de préserver une partie de sa dignité personnelle. Puis, leurs yeux se posèrent sur des extensions qui avaient été ajoutées à la grange, dissimulées par un revêtement vert. Il était évident que ce n'était plus une petite et modeste grange, mais bien un immense bâtiment avec une structure solide. Ce n'est que plus tard, lorsque les choses ont commencé à se dévoiler, que les autorités ont appris qu'Alan avait transformé la grange de fond en comble, en ce qui ne pouvait être appelé que manoir. En fait, il est devenu populairement connu sous le nom de Manoir Shedley de Derbyshire, avec six chambres. Alan a fait cela en partie en secret, pour éviter que les gens sachent qu'il avait de l'argent disponible, mais aussi pour éviter de remettre des plans de construction, car il enfreignait clairement les règlements en matière de construction et d'urbanisme. Alors que les responsables approchaient de la porte de la grange, ils se rendaient compte qu'elle avait été transformée en une maison très soignée. Les rideaux étaient tirés, donc ils ne pouvaient pas voir à l'intérieur. Ils ont appelé Alan pour qu'il ouvre la porte, mais il n'y a eu aucune réponse. À ce moment-là, il est devenu clair qu'il se passait beaucoup plus de choses que ce qui apparaissait à l'œil nu. Quelques appels téléphoniques plus tard, la police avait les documents nécessaires pour effectuer une perquisition officielle de la propriété. Lorsque les agents ont finalement enfoncé la porte d'entrée, ils sont restés là, étonnés. Ce qu'ils ont trouvé dans ce qui était censé être une grange dépassait toutes les attentes. Aucune de ces personnes ne pouvait imaginer ce qui était caché derrière cette façade trompeuse. Au cours des 15 dernières années, la grange avait été transformée en un somptueux manoir. Derrière la porte, les attendait un hall d'entrée avec de riches planchers en bois sombre, laissant place à un escalier menant à un deuxième étage. Les escaliers étaient recouverts de tapis rouges et dorés, et tout en haut se trouvait une statue coûteuse, entourée de lustres accrochés. Alors que les enquêteurs commençaient à se promener dans le manoir, ils ne pouvaient pas croire le nombre de trésors qui étaient cachés dans les murs de ce bâtiment. Sur chaque mur se trouvait une peinture coûteuse, certaines réalisées par des artistes extrêmement célèbres. Les commissaires priseurs ont ensuite estimé que la valeur combinée de ces peintures à l'huile était d'environ 83 000 livres. Sa montre modeste des années précédentes avait fait place à une Rolex, d'une valeur de pas moins de 10 000 livres. Cependant, ce n'était pas le seul bijou trouvé. Alan était visiblement très amateur d'or. Il n'y avait pas de fin à la somptuosité. De nombreuses antiquités ont été trouvées dans la maison, y compris tous les meubles coûteux qui remplissaient les six chambres ajoutées au manoir. Qui que ce soit qui séjournait dans ces chambres est resté un secret. La valeur du manoir seul a été estimée à au moins 1 200 000 livres. L'un des trésors trouvés dans la maison était une bibliothèque remplie d'une collection extravagante de livres coûteux et exclusifs. Il y avait aussi une salle de sport équipée, une piscine et une salle de discothèque avec des aménagements extravagants. Une impressionante collection de chaussures, de créateurs et de costumes coûteux a également été découverte dans cette grande demeure. Où et quand ce reclus portait-il jamais ses chaussures et ses tenues, personne ne le savait. Se promener dans cette maison était presque comme faire partie d'une chasse au trésor. À mesure qu'ils découvraient pièce après pièce, ils étaient simplement stupéfaits par ce qui se dévoilait sous leurs yeux. Jamais, au grand jamais, personne n'aurait soupçonné qu'Alan Youmans cachait ses trésors derrière une façade si modeste. Alors qu'un enquêteur regardait derrière une peinture dans l'espoir de trouver un coffre-fort, il tomba sur quelque chose de tout à fait inattendu. Ce que les policiers ont découvert ensuite a clarifié l'une des nombreuses questions que tout le monde se posait. Comment cet homme qui ne sortait presque jamais de chez lui avait-il pu acquérir autant d'argent ? Quel était le secret de sa fortune financière ? Derrière l'une des peintures se trouvait une porte secrète qui menait à une pièce où Alan exploitait une entreprise très dangereuse. Il faisait pousser des plans de cannabis avec des connexions électriques illégales qu'il avait faites lui-même. La production de cette drogue illégale était effectuée de manière très professionnelle et sophistiquée, montrant qu'il était un fraudeur et un criminel dans l'âme. La valeur du cannabis en sa possession était estimée à 40 000 livres. Après avoir mené l'enquête à son terme, la police a découvert toute l'ampleur des activités illégales de cet homme. Pendant près de 15 ans, Alan Yeomans avait réussi à tromper tout le monde, mais maintenant sa supercherie était terminée. Lors d'une procédure judiciaire élaborée, il a été accusé de diriger une entreprise illégale, de participer à trois sociétés pour blanchir de l'argent d'un montant d'au moins 2 200 000 livres, de cultiver et de faire du trafic de cannabis, de ne pas avoir déclaré des biens lors de sa faillite, de possession d'une arme prohibée, d'un aérosol au gaz CS, ainsi que d'abstraction illégale d'électricité. Avec de telles preuves accablantes contre lui, Alan n'avait presque pas d'autre choix que de plaider coupable. Il a été condamné à 6 ans et demi de prison par la couronne de Derby et emprisonné en 2016. Le juge Chante l'a qualifié de menteur, de blanchisseur d'argent et de seigneur de la drogue. Tous ses actifs ont été saisis en raison de la nature illégale par laquelle il les avait acquis. Il a également dû payer 600 000 livres supplémentaires en guise de remboursement des gains de ses crimes, sinon il risquait 5 ans et demi de prison supplémentaire. Bien que le crime ait payé pendant un certain temps, à la fin, les activités illégales d'Alan ont été exposées, et tout cela à cause d'un rendez-vous manqué au tribunal. Ce jour-là, il a appris que la vérité finit toujours par éclater, mais les gens autour de lui ont également réalisé qu'il n'aurait jamais dû le juger uniquement en fonction de son apparence, car il avait réussi à construire un empire secret sous leurs yeux. Pensez-vous que la peine était appropriée pour le type de crime qu'il a commis ? Parmi ces activités criminelles, laquelle vous a le plus choqué ? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir regardés et à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio